Bonjour à tous et merci d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Telle que je l'ai mis dans les notes du colloque, cette intervention porte sur une étude qu'on peut faire des sons de Jean-Claude Risset, dans le cas particulier de Inharmonique, mais en fait c'est une étude qu'on pourrait généraliser à plein d'autres pièces. Dans mon premier projet, j'espérais parler de deux ou trois pièces, mais évidemment c'était trop copieux. Donc je vais pour cette fois ne parler que d'Inharmonique, mais au fond c'est une étude de l'interaction entre l'esthétique personnelle de Risset et de sa manière de faire des sons spécifiques, comment ça s'articule, comment ça s'organise. Cela dit, ce n'est pas une étude technique de la pièce, ça a déjà été fait. Denis Lorrain, que je salue en son absence, a fait ce très bon travail-là déjà. Aller voir les cahiers IRCAM sur Inharmonique, si vous voulez avoir le détail du code, comment Musique 5 est programmé, c'est très très bien fait. Il n'y a pas de choses à rajouter à ça. Alors du coup, c'est plutôt des questions d'esthétique qui m'intéressent. Pour essayer de faire sens de la démarche de Risset, j'emploie différentes idées qui me semblent sont éclairantes, telles que je l'ai mis dans le titre du travail. Pour moi, il y a deux grands modèles qui s'affrontent dans la musique, de Risset en particulier et puis dans la musique en général, qui sont le modèle vocal et le modèle percussif. Et à eux deux, comme on va le voir, il génère un espace dynamique, je vais vous expliquer ça. Je vais appliquer ce modèle-là à Inharmonique. Et juste avant d'entreprendre, un remerciement à tous, notamment une pensée à Jean-Claude Risset qui a beaucoup compté pour moi. Il m'a soutenu à l'époque où je développais les théories que je vais expliquer maintenant à l'occasion de ma thèse. Et on a voulu à Marne-la-Vallée honorer sa mémoire et son travail. Jean-Claude Risset était non seulement un chercheur et un compositeur, mais c'était aussi un enseignant. Et ces trois fonctions-là se réunissent d'une manière tellement frappante chez lui qu'il faut honorer ça, je pense. Et nous, on a voulu à notre manière rappeler ça en nommant notre studio principal de recherche, le studio Jean-Claude Risset. J'ai eu le bonheur d'avoir l'accord de Rosène et de Tanguy Risset sur ce sujet-là. Donc, voilà, je peux vous l'annoncer officiellement désormais. Le studio Jean-Claude Risset est ouvert pour la recherche musicale à Marne-la-Vallée. Alors, la question des modèles. J'ai déjà exposé dans plein d'autres occasions les fondamentaux de ce modèle-là. Je vous les rappelle vraiment vite parce qu'une partie des gens ici connaissent déjà ce travail-là et de toute façon, je n'aurai pas le temps d'analyser la pièce de Risset si je fais la démonstration complète. Mais l'idée est la suivante. Dans les forces agissantes de la musique et celles qui aident les instruments de musique à se transformer, on peut trouver des modèles qui sont des principes actifs, des attracteurs qui agissent et qui guident la transformation musicale. Premier modèle, il ne surprend personne ici, c'est le modèle vocal qui est une sorte d'idéalisation de la voix humaine. Et le modèle vocal a des caractéristiques très spécifiques, celles de faire de la musique de manière mélodique, celles de faire, d'employer primaritairement des sons harmoniques. Et quand on regarde plus attentivement, toute l'expressivité vocale est faite de chants continu, le champ continu de la hauteur, le champ continu de l'intensité et le champ continu du timbre. C'est très important parce que la transformation des instruments de musique et de la musique elle-même s'appuie sur ces caractéristiques dites expressives. Mais si on n'étudie la musique qu'avec ce modèle-là, on rate une bonne moitié des choses. Second modèle ou contre-modèle ou complément, c'est le modèle que j'appelle percussif, qui est issu cette fois du geste humain fondamental. Un geste qui peut avoir toutes sortes de corps résonant pour s'incarner, s'incarner dans différents instruments, souvent des instruments de percussion, mais ça peut être aussi un piano par exemple. Le piano de Risset est une sorte d'instrument de percussion. On en verra quelques nuances après. Et quand on ajoute ce second modèle-là, l'espace musical s'ouvre complètement et on peut considérer qu'il se transforme en une espèce d'univers mixte au sens platonicien du terme, c'est-à-dire un partage des qualités. Et comme je le mets dans les quelques lignes qui sont ici, la musique réelle, que ce soit la musique vocale ou n'importe quel autre genre de musique, ont besoin des deux modèles pour pouvoir opérer. La musique de pure voyelle, qui serait le modèle vocal poussé un peu à sa limite, est plus rare que la musique de mots articulés dans lesquels il y a des consonnes percussives qui viennent découper le flux continu des voyelles. Une nuance par rapport à la philosophie platonicienne, c'est que je prends ici une position plus moderne, me semble-t-il, qui est de prendre le mixte non pas comme un défaut de qualité, mais au contraire comme un domaine de qualité plus accentué. On a parlé souvent de mixité ce matin dans un autre sens, mais c'est tout de même de ça dont il s'agit. Le mélange, le métissage, le métissage des qualités permet de générer un espace musical beaucoup plus riche que les seuls modèles individuels. Il y a d'autres considérations que le temps ne me permet pas de développer, mais vous le verrez dans l'article, si vous voulez, autour de ces idées fondamentales-là, se greffent toutes sortes d'extensions de l'idée du continu pour le vocal ou de l'idée du discontinu coloré pour le percussif et surtout pour le mixte. Dernier élément d'introduction, on peut, par exemple, déployer les sons usuels dans cet espace mixte en les rapprochant tantôt de la limite vocale, tantôt de la limite percussive, mais le plus souvent en partageant les deux qualités avec des nuances selon le type de son qu'on veut faire. Cette façon d'éclairer la musique-là est très utile lorsqu'on veut comprendre le développement des instruments de musique, pourquoi est-ce qu'on essaye d'améliorer entre guillemets un instrument de musique, qu'est-ce qu'on veut dire améliorer, améliorer par rapport à quoi? Et c'est souvent pour améliorer l'expressivité de genre vocal, mais parfois pour améliorer l'efficacité sonore, la couleur, la variété des timbres, ce qui est le monde du percussif au sens où je le défends. Bien, ça c'est la première paire de lunettes que je vais employer cet après-midi. L'autre chose qui est essentielle pour parler de Risset, c'est bien sûr la place du piano. On l'a évoqué un peu ce matin, Risset était bon pianiste et il s'est attaché, avec les dialogues pour un seul pianiste par exemple et d'autres pièces, à retravailler cet univers-là. Et je me suis demandé, mais en quoi ça marque son imaginaire sonore, le piano? Les caractéristiques sonores du piano sont très, très typées. C'est un instrument de percussion qui essaye de chanter. C'est un instrument dans lequel les graves ont une longue durée, mais les aigus sont bruiteux et courts. Il y a plein de caractéristiques sonores comme ça. Et on ne peut pas dissocier le timbre de l'intensité, les deux vont de pair. Donc c'est des contraintes, le monde du piano, très spécifiques. Et si on en fait le tour, vous n'en voyez pas les détails ici, mais peu importe, j'en ai repéré un certain nombre, qui viennent conditionner ce qui est possible de faire avec un piano. Et pour un bon pianiste, pour un bon instrumentiste en général, les frustrations s'accumulent aussi, la limite de l'instrument propre qu'on essaye de maîtriser, génèrent peut-être une spéculation et l'imagination d'autre chose, ce que j'appelle ici l'anti-piano. Et on pourrait imaginer un instrument de musique ou un ordinateur musicien qui fasse des sons à l'envers du piano. C'est vrai aussi pour la voix. La voix a des caractéristiques plutôt vocales, mais comme je le rappelais tout à l'heure, la voix est aussi un instrument de percussion et le plus souvent, elle mélange les deux caractéristiques. Donc modèle vocal et modèle anti-vocal en quelque sorte. J'emploie aussi une petite référence aux travaux de Hugues Dufour sur la physis et l'antiphysiste. Je crois me rappeler que Jean-Claude Risset était assez d'accord avec lui là-dessus, mais je ne peux pas vous le prouver cet après-midi. C'est juste un vieux souvenir d'études. OK. Armé de ces outils-là, essayons d'aborder un peu ce qui se passe dans l'inharmonique. Pierre-Albert Castanet m'a libéré de cette page-ci. On peut aller voir tout de suite comment j'entends employer les outils d'analyse que je propose. Tout d'abord, on trouve dans l'inharmonique, c'est évident, des sons purement vocaux. Il y en a à plein d'endroits dans la pièce. Ici, j'en ai repéré un, repéré un particulièrement évident. Pur jeu de voyelles sur un son tenu. Le contraste avec la cloche. Et on voit que la bande essaye de chanter avec la voix ici. On reviendra sur cette idée-là après. Cela dit, ce n'est pas le cas le plus fréquent dans cette pièce. Les sons de ce genre-là sont relativement rares. L'autre cas qui serait le complément direct serait la cloche pure ou la percussion pure ou le plus pure possible dans le contexte de cette œuvre-là. On en trouve et on l'a entendu qui venait faire contraste avec la voix il y a une seconde. Le monde de la percussion est un monde d'instants, de moments colorés. La théorie des moments de Stokhazen correspond assez bien à ça. Et c'est évidemment le contre-pôle de la voix qui chante. Si c'était que ça, la pièce n'aurait pas les caractéristiques qu'elle a. En réalité, les questions des deux modèles musicaux s'incarnent plutôt dans des rencontres, des partages de qualité, des mélanges de caractéristiques qui font, à mon avis, le vrai sel de cette pièce-là, le vrai intérêt de la pièce. Les sons purement vocaux ou purement percussifs ne sont pas les idées les plus intéressantes. Ici, c'est vraiment le mélange des qualités des deux qui génère la vraie dialectique de la pièce. Par exemple, la pièce commence par un son. On l'a bien entendu tout à l'heure avec le disque de Pierre-Albert. Je vais essayer de le faire jouer ici. Excusez le bruit de fond, on va essayer de le faire jouer ici. Ce son-là est important parce qu'il est paradoxal ou mixte au sens où je le défends. C'est un son inharmonique, très bruiteux. Et quand on regarde le code, la façon dont c'est fait, c'est une double modulation de fréquence et d'amplitude qui génère un bruit complexe et changeant, qui fait une vague de son comme ça. Mais c'est un peu, par rapport à la proposition que je fais, un mélange de qualités parce que le son bruiteux est le plus souvent avec une enveloppe de type attaque-résonance. Or ici, on a un son entretenu. Le son entretenu, c'est la famille des sons vocaux. Donc on a un son mixte dès le début, même s'il a l'air très inharmonique, idée sur laquelle le titre de la pièce insiste. Les cas de mixité sont très fréquents. On peut en repérer un autre juste après. C'est l'entrée de la voix. Ici, on l'entend à peine rentrer la voix. Là, on l'entend un peu plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La partition demande à la chanteuse ou à l'ingénieur du son de faire en sorte que la voix soit dans la bande. C'est l'expression qu'il emploie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois, qu'il essaie de faire émerger la voix des sons de la bande. À cette époque, il n'y a pas de live. L'informatique musicale classique ici, c'est entièrement hors temps. C'est fait d'avance. La bande est figée sur bande magnétique. Donc, il ne s'agit pas de faire en direct ce mélange-là. Mais la chanteuse s'attache à bien se fusionner avec les sons de la bande et propose une palette sonore qui n'est pas caractéristique du modèle vocal, mais bien plus de quelque chose qui s'apparente au modèle percussif que je propose. Ici, elle faisait... Et puis... Et puis après... C'est-à-dire des bruits. Donc, la voix accompagne la bande en prenant le même genre de bruit que la bande propose. Le plus souvent, cela dit, les deux sont en complémentarité. La voix chante et la bande que je qualifiais de jeu de cloche tout à l'heure dialoguent l'un avec l'autre. On va écouter le passage en question. C'est le moment où la voix commence vraiment à chanter. La bande lui donne ses notes, déjà. La voix entre avec les résonances de la bande. La bande se fait moins cloche et plus nuage de son doux. Ils sont flûtés. Et ici... Un son vocal typé qui induit dans la bande des sons glissants que la voix imite à son tour. Et la partition précise avec des sons inharmoniques autant que possible. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Et puis la percussion reprend sa nature percussive avec des attaques. Pourquoi c'est significatif? C'est significatif parce qu'on voit que même si on est en temps différé, c'est-à-dire une bande préparée d'avance et une interprétation au concert de la voix seule, il y a une réflexion dans cette pièce de recherche d'hybridation ou d'interférence de la voix avec la bande. Et je pense des deux modèles que je vous suggère. Et c'est une hybridation qui se fait tantôt de manière... par attirance mutuelle, tantôt de manière conflictuelle. Il y a un moment où la voix chante vraiment et la bande fait vraiment des cloches. Je vais essayer de trouver ce passage-là maintenant. Non. Non. Les clôtres diffractées, très typiques de Risset, ça. Prépare une émergence de la voix. Risset, ils se refont carillon. Ce qui relance une voix plus vocale, si je puis dire. avant que la bande reprenne une forme de dynamisme avec ce son qui ralentit à l'infini. C'est un des fameux sons paradoxaux de Risset. Et qui est, lui, très percussif, du coup. Bon. Ce que j'essaie de vous exposer... Ce que j'essaie de vous exposer, c'est que cette évolution, cette interférence mutuelle de la voix et de la percussion crée des... des instabilités, des mouvements, des transitions, des transformations perpétuelles. Et c'est là où se situe, je pense, la principale force de Risset qui a été capable... Et on comprend pourquoi il a besoin de l'ordinateur pour faire ça. Parce qu'il cherchait des transformations, parce qu'il cherchait des hybridations, parce qu'il cherchait des mutations, sa première grande pièce pour ce nom-là, n'est-ce pas. Il avait besoin d'un outil lui permettant d'entrer dans la chaire de la musique et qui allait plus loin que les simples fondus enchaînés que la technologie analogique antérieure proposait. Et une fois qu'il a eu cet outil-là, on comprend son enthousiasme d'affronter une informatique musicienne qui était redoutablement laborieuse à cette époque. En relisant le compte-rendu de Denis Lorrain, on se rend compte combien il fallait remonter les manches pour pouvoir faire une minute de musique. C'était se taper du code toute la journée, se tromper deux fois sur trois et recommencer. Et c'est là où la poétique personnelle de Risset, je pense, commence à se révéler vraiment. Alors, vers le milieu de la pièce et vers la fin de la pièce, les interférences mutuelles commencent à être de plus en plus importantes. Je suis à la sixième minute. Après, un solo de voix. Non, non. Il y a quelque chose de chantant dans cette cloche inharmonique. Ce n'est pas une transformation complète de la cloche en voix, mais c'est une transformation partielle. Les attaques sont adoucies, les résonances sont prolongées et ça crée une espèce de chant contre chant entre la voix live et la cloche. À l'inverse ou en complément, les cloches, la voix, pardon, essaye d'imiter les cloches par moment. On a entendu quelques exemples déjà. Voilà. L'autre passage où c'est vraiment frappant est un peu après, vers la neuvième minute, dans laquelle on ne sait plus qui imite qui. Est-ce que c'est la voix cloche qui imite les cloches de percussion, les cloches de bandes ? Est-ce que c'est les bandes qui se vocalisent ? C'est deux miroirs qui se font face. On ne sait plus où est l'image originelle et où est la copie. La voix peut très bien être une harmonique de la cloche de bandes. puis elle redevient un peu plus vocale. C'est un jeu de nuances. C'est jamais figé. Un autre passage un peu plus loin. La voix de soprano léger lui permet de monter très très haut et d'être dans le registre des harmoniques. Du coup, on comprend très bien pourquoi Irène Jarski a intéressé Jean-Claude Risset. Il avait besoin d'une chanteuse à large palette d'effets sonores. Et Irène Jarski était, on l'entend bien en écoutant dans des meilleures conditions. Je suis désolé pour le bourdonnement là. Combien elle est capable d'obtenir mille couleurs différentes. Et c'est tout à fait dans l'ère du temps, fin des années 60, début des années 70, de faire ces recherches-là. Mais elle l'a fait particulièrement bien. Et elle offrait ainsi à Risset une palette de sonorités d'uptiles, malléables, qui lui permettait de faire ces jeux de miroirs et d'influences réciproques. On comprend aussi pourquoi cette pièce-là n'a pas un texte au sens littéraire du terme. C'est quand même frappant pour une pièce vocale. La plupart des pièces vocales prennent la peine d'avoir un poème ou quelque chose, mais lui, non, pas du tout. C'est une voix à instrument, une voix à instrument qui se transforme constamment, comme la bande est fluide, malléable, ductile et métamorphique. Alors pour terminer, je pense que j'y suis presque. Deux images, on n'a pas le temps d'écouter, mais vers la fin de la pièce, la voix live disparaît. Elle hoquette un peu, elle s'étrangle et elle passe dans la bande. Ce qui est un curieux effet de délocalisation, de déterruralisation peut-être. Du coup, ça m'a interrogé, mais qu'est-ce que Risset essaie de faire ? Ça va être ça mon affaire. Qu'est-ce que c'est que cette pièce finalement ? Si on en fait un grand parcours au niveau de sa forme, on a un son numérique très bruiteux, très inharmonique, mais prolongé, qui initie la pièce. Une voix bruiteuse qui se faufile là-dedans, qui apparaît, qui naît de la bande peut-être, et puis qui crée une série de dialogues plus ou moins opposés, plus ou moins en résonance l'un de l'autre. Et à la fin, la voix réelle s'estompe et elle se transmute, elle intègre la bande. J'aurais envie de dire qu'elle meurt sur la terre et qu'elle atteigne une espèce d'éternité de la composition musicale ou quelque chose de cet esprit-là. Dans les notes ici, je suggère migrant de façon post-humaine vers la bande. Peut-être que c'était ça qu'il avait en tête, je ne lui ai pas posé la question. Et la toute fin, le tout dernier son, si je reviens là, c'est le son du début accompagné d'un son ascendant. C'est peut-être une information, une imagination trop chrétienne, mais j'y vois un double mouvement de chute et d'ascension qui me semble aller dans la même direction que cette idée d'une voix qui meurt et qui atteint le paradis de la bande, peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Si j'avais plus de temps, je développerais la métaphore magique qui est un moteur fort de l'électro-acoustique, mais je n'ai plus le temps. Une autre fois. Donc, pour terminer, la singularité de la musique de Risset et j'espère vous avoir donné envie d'écouter la pièce attentivement et vous avoir fourni quelques clés d'interprétation. On a un exemple absolument formidable de virtuosité, de maîtrise de musique 5 qui a permis à Jean-Claude Risset de faire une musique, on s'en fiche à ce point-ci, des choses, de comment ça a été fait. On a tout simplement une bonne pièce pour voix et bandes qui atteint un propos remarquable d'échange, d'interaction, de fluidité, de transformation, d'influence réciproque, ce qui est rare. Souvent, quand il y a un instrument et une bande, les deux parties se complètent plus ou moins mais s'ignorent le plus souvent. Là, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une interpénétration des deux et un niveau profond du son, pas juste en surface. C'est un signe de maturité musicale de Risset à ce moment-là. C'est aussi un signe de maturité de l'informatique musicale classique avant que le temps réel et le live transforment complètement la situation. Et je ne peux qu'être admiratif de Risset pour une belle pièce comme ça. Merci. Merci Martin. Moi, je la trouve d'une très grande fluidité cette pièce très vocale de Beaute-en-Bout. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation que je trouve exceptionnelle parce qu'on voit rarement d'entrer dans la matière justement comme suggérer Risset lui-même entrer dans le corps du son. Donc, merci pour cette décortication. En fait, j'ai deux questions peut-être très naïves parce que tu as montré une analyse avec, je suppose, la cosmographe. Oui, non, là j'ai pris Audacity. Donc, ça aurait été une des questions. Je suppose que tu as la partition. Oui, bien sûr, j'ai la partition. Parce que je voulais juste savoir tu as utilisé des termes comme cloche-molle et c'est un exercice. Alors, ça vient en partie de la partition et de l'analyse de Denis Lorrain. Quand il y avait un nom de son bien identifié, je l'ai mis. Ici, par exemple, ça, c'est les noms X, je ne suis pas sûr. Transformation, je pense. Et Bell SB, c'est selon les procédés qu'il employait. Il y avait de la synthèse additive, la synthèse par modulation. Il y avait du... Mais c'était essentiellement de la synthèse additive et un peu de modulation de fréquence à cette époque. SB, je crois que c'est la modulation de fréquence si ma mémoire est bonne. Il y en a d'autres. Et les noms, presque tous sont de Risset. Et ce qui est dans ton schéma, là, on ne voit pas ce qui est écrit. Mais j'ai remis des commentaires qui reposent ce que je vous ai dit. J'ai d'abord fait l'analyse dans Audacity avec... C'est pour ça que j'aime bien Audacity. On peut mettre des pistes de commentaires et j'ai une ligne de commentaires pour la forme telle que Lorrain l'a décrit. une autre ligne pour ce qui se passe dans la voix, une autre ligne pour ce qui se passe dans la bande et puis après des idées plus générales. Je peux communiquer ça si ça vous intéresse. J'ai fait la pièce au complet comme ça. Ça fait une lecture, ce que je n'avais pas le temps de faire aujourd'hui, une lecture complète. Et dans Audacity, ça défile. Donc on voit la musique qui joue. Ce qui est quand même utile. Merci beaucoup. Merci. Simplement, non, c'est dire que je trouve ces conférences très agréables parce qu'on rentre dans la poétique musicale. C'est-à-dire que la difficulté, je trouve, c'est de dépasser la technique et la technologie, en tout cas, de l'utiliser et de l'expliquer au service de où est la musique là-dedans. Et là, j'ai trouvé que c'était juste parfait. Écoute, merci Nicolas. C'est ce que j'essayais de faire. Évidemment, je voulais être sur le terrain esthétique et pas sur le terrain de la technique parce que, comme on l'a bien dit ce matin, le vrai génie de Risset, à la bien au-delà de la maîtrise de la technique, le vrai génie de Risset était de faire de la poésie musicale avec tout ça. À une époque où la justice, c'était pas facile. L'outil n'aidait pas là. L'outil, on se battait contre. Et si vous avez lu l'article que j'ai écrit sur l'informatique musicale dans la grosse encyclopédie, etc., j'essayais de rendre compte de ça. Arriver à faire une musique aussi expressive avec cet outil-là, il faut bien parler de la musique. C'est le vrai tour de force, il est là.